Suite des vidéos sur les nombres relatifs, nous allons voir comment additionner des nombres relatifs. Il s'agit de l'explication du cours qui est en ligne sur manglion.fr. Vous retrouverez le lien avec le QR code qui est proposé ou dans le descriptif de la vidéo. Nous allons commencer par donner une méthode, c'est-à-dire que pour donner du sens à une somme de nombres relatifs, une idée peut être de considérer un signe positif comme un gain, c'est-à-dire dire je gagne, et un signe négatif comme une perte en disant je perds. Par exemple, si on devait calculer le nombre a qui est égal à moins 5 plus plus 2, on voit deux nombres relatifs, le nombre moins 5 et le nombre plus 2, on peut traduire ce calcul par moins 5 veut dire je perds 5, c'est négatif, l'addition c'est puis, et plus 2, je gagne 2. Donc moins 5 plus plus 2, c'est pareil de dire que je perds 5 euros, puis je gagne 2 euros, ça permet de mettre du sens à l'opération, je perds 5, je gagne 2, au total, j'ai perdu 3. On voit que mes pertes sont plus importantes que mes gains, et donc on peut écrire que moins 5 plus plus 2 est égal à moins 3, puisque j'ai perdu 3. Alors c'est assez simple pour les sommes de 2 relatifs. Qu'est-ce qui se passe quand on ajoute plusieurs nombres relatifs ? Il y a deux façons d'opérer. La première méthode la plus intuitive, c'est que pour calculer une somme, on peut effectuer les calculs de gauche à droite sans trop se poser de questions. Prenons un exemple, calculons de gauche à droite, le nombre a est égal à moins 3 plus plus 6 plus moins 5 plus plus 9, et bien on commence par opérer moins 3 plus plus 6 en appliquant la règle précédente, je perds 3, je gagne 6, ça va faire plus 3. Et donc on réécrit le reste du calcul, c'est donc plus 3 plus moins 5 plus plus 9. Et donc on continue de gauche à droite, on va d'abord opérer plus 3 plus moins 5, je gagne 3, je perds 5, ce qui revient à avoir moins 2. Il nous reste en dernier calcul, moins 2 plus plus 9 qui vaut plus 7. Voilà une stratégie qui n'est pas toujours la plus efficace mais qui marche très bien. Une deuxième stratégie, souvent plus efficace, est que pour calculer une somme, on peut regrouper les termes de même signe ensemble et les calculer donc séparément. Par exemple, prenons cet exemple-là avec le nombre b qui vaut moins 4 plus moins 5 plus plus 9 plus plus 2 plus moins 3 plus plus 7. On s'aperçoit qu'il y a des nombres positifs, plus 9, plus 2, plus 7, et des nombres négatifs, moins 4, moins 5 et moins 3. Le premier objectif va être de les réécrire dans le bon ordre, en mettant d'abord tous les positifs, puis après tous les négatifs. Donc voilà qui est fait dans la deuxième ligne, et le calcul revient à faire plus 9 plus plus 2 plus plus 7, plus moins 4, plus moins 5, plus moins 3. L'avantage de cette méthode, c'est qu'ajouter des positifs entre eux est assez facile, c'est-à-dire que 9 plus 2 plus 7, ça va faire 9 plus 2, 11 plus 7, 18, donc la somme des trois premiers termes fait plus 18, et la somme des trois termes négatifs se cumule aussi comme des pertes, moins 4 plus moins 5 plus moins 3, on peut ajouter les distances à 0, 4 plus 5, 9, plus 3, 12, au total ça fera moins 12. Et au final, il ne reste à calculer que plus 18 plus moins 12, si on revient à la stratégie donnée au début, je gagne 18, je perds 12, ce qui revient à dire je gagne 6, b est égal à plus 6. Vous trouverez sur le site en ligne des possibilités pour vous entraîner tout seul avec des exercices qui sont corrigés, qui vous permettent de valider ce qui a été abordé dans cette vidéo.